Le jour de fête du Saint Patron Les commerçants offrent à la foule les marchandises et les gâteaux les plus chers. Le bourg est un centre de rencontre pour les saletimbanques et les prestidigitateurs. Voici Bartholot, le vieux jongleur. Tu étais un grand équilibriste, Bartholot, mais maintenant mes muscles ne m'obéissent plus. Et alors comment fais-tu pour gagner ton pain ? J'exécute quelques tours faciles pour au moins distraire et amuser quelques gamins. Bravo Bartholot, fais-nous tout de suite un tour. Il y a six balles lancées en l'air et qui gardent un mouvement continuel. Comment fais-tu Bartholot ? C'est un secret du métier, mais je les ramasse toutes. Bravo, bravo, nous voulons un autre jeu, bravo Bartholot. Toujours plus difficile, ceux-ci sont des couteaux volants. Et malheur à celui qui ne les prend pas par le manche. Bravo, bravo, un autre jeu, un autre tour. Troisième et dernier numéro. Équilibre de haute école. Un autre tour, nous voulons voir un autre jeu. Le spectacle est terminé. Une fois, deux fois, il était à peine commencé, mais moi, je suis devenu vieux, mes amis, et j'ai besoin de vos aumônes. Je te donne un sol, je te donne un écu. Bartholot, que veux-tu, soldat ? Le souverain du pays veut être distrait par tes jeux. Viens au château. Avec plaisir. Je ne peux plus faire grand-chose, Seigneur, mais c'est de tout mon cœur. Bien, bien, écuyé, donne à cet homme trois écus d'or. Merci, Seigneur. Tu peux aller. Madame Sainte, écoute ma prière devant cette image que j'ai vue dans cette rue. Donne-moi ta bénédiction. Cet arcade me protégera de la pluie. Bien heureux ceux qui ont une maison, une famille. C'est une tourmente, le froid me pique le visage, mes mains ne peuvent plus serrer mon bâton. Mes pieds s'enfoncent dans la neige et personne pour m'aider. Ma vie s'en va, c'est fini. Je meurs tout seul comme un chien. Cet homme est évanoui. Qui sait depuis combien de temps ? Donnons-lui quelques gouttes de liqueur. Oui, et ensuite, nous l'emmènerons sur nos épaules au couvent. Père gardien, vos frères m'ont sauvé la vie. Merci, merci. Et maintenant, que pensez-vous faire ? Faire, faire. Je voudrais finir mes jours dans la paix de ce couvent. Tu peux rester, mon frère. Et ainsi, Bartholo devint frère et prit le nom de Bartholo de la Madonna. Pour la grande fête de l'Assomption, qui se déroulera au couvent, je voudrais orner le cadre de la Madonna. J'en serais capable, moi aussi, père Angélico. Et je travaillerai jour et nuit pour terminer cette statue de la Madonna avec son enfant. Bien heureux êtes-vous, père Filippo, qui savait utiliser le marteau et le ciseau de cette façon. Le père Luigi et moi, pour la fête de la Madonna, voulons terminer la copie de tous les écrits des saints à la louange de la Madonna. Moi, malheureusement, je sais à peine écrire. Cher frère Bartholo, demain, le 15 août, sera la fête de l'Assomption. Je suis triste, père gardien, parce que je n'ai rien fait pour la fête de la Madonna. Peut-être peux-tu faire mieux que d'autres. Certes, Bartholo, penses-tu qu'il y a quelques années, dans ce couvent mourait frère Galdino ? Il était tellement ignorant, frère Galdino, que tous avaient pitié de lui. Mais quand il expira de sa bouche, fleurirent cinq roses. Autant de lettres qu'il y en avait dans le nom de Marie, que frère Galdino répétait plusieurs fois dans la journée. C'était l'unique prière qu'il avait apprise. Au frère Bartholo vient une idée. Dans sa petite cellule, il avait trouvé une vieille caisse de laquelle il sortit les balles de cuivre que l'on faisait tourner sur les places. Et il les nettoyait avec soin et patience. Frère Bartholo entre à l'église dans un costume de plusieurs couleurs. Il devient fou. Il faut tout de suite avertir le père gardien. Regardez, père gardien, il a enlevé sa tunique. Il est maintenant habillé en jongleur. Voici, madone sainte, la seule chose que je veux t'offrir pour la fête de demain. Un jeu, un jeu pour ton enfant. Merci Bartholo, ton jeu est magnifique. Mon enfant veut te caresser. Merci, merci, frère Bartholo. Bienheureux les cœurs simples, parce qu'ils verront Dieu. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501